et bien c'est ton c'est fini on se retrouve pour l'épisode 4 de mon guide de survie à minecraft donc on se retrouve juste après l'épisode 3 que je n'ai pas encore uploadé sur ma chaîne donc voilà j'avais juste fait cuire un petit peu de sèche que j'avais ramassé durant la nuit pour vous faire patienter donc voilà pour me faire patienter plutôt alors on va poser ça on va agrandir tout ça voilà c'est vraiment un épisode où on va faire pas mal de petites choses on va tuer des moutons pour avoir leur laine ok je me suis trompé il fait jour enfin il fait nuit plutôt bah je me suis trompé alors parce que j'avais fait passer la nuit bah je me suis trompé parce que le jour la nuit revient donc ok on va tuer des moutons pour avoir leur laine en tuant des moutons on a une seule laine alors qu'on pourrait en avoir beaucoup plus mais j'ai besoin de plus de laine alors là vous avez vu un mouton manger de l'herbe en action vous allez me dire ouais bah oui c'est logique ils mangent mais dans les enseignes mais à jour ils mangeaient pas d'herbe donc c'est toujours mieux d'avoir ça là je suis quelques animaux parce que j'ai besoin de nourriture déjà et de deux de toute façon ne vous inquiétez pas je les j'en ferai reproduire beaucoup plus il m'en faut juste deux pour faire tout un truc donc on va se faire un petit lit comme ça on fait passer la nuit beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement allez on va se faire ça à la va vite on dort on prend l'épée à la main au cas où s'il y a un monstre d'un autre d'acquis donc voilà c'est bon on a réussi on est toujours on est en mode paisible désolé voilà on est en mode normal donc si vous avez toujours des modes à me proposer si vous voulez que l'aventure soit un peu plus un peu mieux mais je vous demande pas des modes avec plein de monstres et tout je demande juste des petits modes qui pourraient améliorer minecraft ou quoi donc n'hésitez pas à me proposer tout ça dans les commentaires de cette vidéo voilà parfait on a aussi avec tout ce qui était moche voilà alors alors d'ici c'est pas mal on va dire c'est pas mal j'aime bien voilà voilà donc comme je l'avais dit dans l'épisode précédent on va faire ça donc j'ai tué deux archers qui m'avaient un peu saoulé et j'ai réussi à avoir quelques eaux en plus donc là je fais vraiment tourner minecraft à beaucoup de fps c'est à dire je fais vraiment très bien tourner avec aucun bug aucun problème voilà c'est parfait tout ça je prends vraiment du plaisir à faire cette aventure ce petit guide pour vous apprendre quelques petites choses et faire une petite aventure pour ceux qui savent ce que j'apprends ou s'ils peuvent découvrir quelques petits trucs ça peut toujours aider et en même temps moi je fais cette petite aventure pour le fun et si ça peut plaire à quelques personnes moi je suis content voilà bah essayer de faire tourner mes vidéos un maximum pour que elles sont un peu plus vues si je suis vraiment très content déjà de tout ce que j'ai ensuite de faire tourner bah pour avoir un peu plus d'abonnés moi c'est pas les abonnés qui me font moi c'est plus les abonnés actifs je préfère avoir 50 abonnés avoir au moins 15 10 15 j'aime par vidéo quand d'en avoir 200 et d'avoir 3 j'aime par vidéo et un commentaire là j'ai plus de 100 vues avec 60 abonnés combien de j'aime 15 j'aime par vidéo 100 vues minimum et et au moins 15 20 commentaires donc ça qui m'importe moi c'est plus les commentaires et les vues enfin les commentaires et les j'aime plutôt parce que les vues c'est pas c'est c'est toujours sympa mais je préfère les commentaires et les j'aime donc voilà bref en repassant à minecraft je finis cette arbre que je n'avais pas fini dans l'épisode 3 comme je vous l'ai dit dans l'épisode 3 bah je tente cet épisode juste après celui-ci parce que j'avais un peu de temps libre donc je me permets de faire plusieurs épisodes comme ça après j'ai plus qu'à vous les mettre sur youtube alors une petite pomme qui est toujours sympa à prendre alors on va finir tout ça on mange donc on a un très très beau biome ça fait vraiment plaisir d'avoir une aussi belle la peau quoi on va faire plus déjà voilà ok c'est pas grave je me fais je me fais voilà donc alors j'avais oublié de parler de l'épisode 3 un petit serveur minecraft qui va peut-être bientôt ouvrir ses portes si vous voulez m'aider pour le savoir parce que là c'est vraiment au tout début donc il ya vraiment encore rien du tout juste du quelques diamants j'ai commencé il ya deux trois jours j'ai déjà huit diamants j'ai commencé avec deux trois potes donc si vous voulez m'aider n'hésitez pas ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'aide je dis pas voilà alors donc on va commencer la petite agriculture que j'avais dit on va prendre tout ce qu'on a besoin pour faire de l'agriculture donc pas ça plutôt ça qu'on aura besoin ouais ouais alors la terre oui on sait jamais les champignons non bon alors allez on va déjà tous se transformer voilà et allez on va commencer tout de suite hein on va faire plus de temps donc voilà voilà on va enlever tout ça je pense que vous n'entendez pas mes clics de sourire bah si vous les demandez bah je m'excuse voilà on va un petit peu ça franchement je suis bien content de ma map un jour j'ai cru que j'avais à avoir juste un petit biome un petit biome jungle et rien d'autre ben non pas du tout j'ai un très beau biome avec des belles falaises des belles cascades d'eau qui fait toujours plaisir d'avoir une aussi belle map donc si vous voulez la map je sais plus si j'ai dit dans l'épisode précédent si vous voulez la map bah en téléchargement demandez moi je vous le mettrais avec plaisir parce que c'est une très belle map ou juste le site de la map avec f3 je vous le montre donc le site c'est moins de même vous voyez juste m bah oui écrit c'est quoi voilà je vous mettez un pouce si vous voulez bah le loté alors donc on va faire le truc à l'air libre on va mettre de barrière tout de suite voilà alors on met un peu d'eau alors je sais qu'on peut faire une source infinie d'eau je vous l'ai déjà expliqué on peut faire aussi une source infinie juste comme ça je vais vous le montrer comme ça j'ai pas le temps de toujours courir voilà alors vous allez voir ça tout de suite alors là vous voyez ça je peux le reprendre indéfiniement dès que l'eau est comme ça voilà plate bah on peut reprendre l'eau indéfiniement je dis ça à ceux qui ne sauraient pas donc alors on peut marcher tranquillement regarde je marche je marche je marche alors que si je saute la terre redevient comme ça et la graine serait partie mais j'ai pas eu le faire maintenant donc voilà donc ce que je dis est vrai c'est depuis une récente mise à jour que l'on peut marcher sur les plantations sans aucun risque alors on a été obligé de se mettre en accroupie en shift pour ne pas les écraser donc maintenant ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez plus on peut le faire sans problème donc là c'est vraiment la mini agricole de dany on va dire qui va être de plus en plus grande voilà c'est vraiment des épisodes détente que moi je fais sur minecraft j'ai pas de milliards de sujets à aborder à part que je suis bien content que l'on suit ma petite série donc voilà alors ça là ça le fait plus trop vous allez me dire oui je sais parce qu'en fait ici je vais mettre des escaliers pour faire un petit toit donc voilà alors là on peut bien sauter pas comme dans l'épisode 1 enfin l'épisode 3 plutôt alors on va faire du pain voilà sept ans on va le manger donc je reviens tout de suite je vais voir le temps de la vidéo on se dit à tout de suite retour au monde alors on est déjà à 10 minutes de vidéos bah je vais vous faire 5 petites dernières minutes de vidéos attendez 5 dernières petites minutes de vidéos où on va aller commencer une mine et finir de l'explorer dans le prochain épisode quoi j'ai vraiment besoin de beaucoup de ressources on enlève ça on enlève ça on enlève ça on enlève ça non ça on aura besoin même si c'est déjà cassé ça on aura besoin ça non j'ai vraiment tout n'importe comment parce que ça va se ranger tout seul automatiquement donc j'ai pas la peine de stresser ça va ranger tout seul alors voilà petit clic toujours outil donc j'ai besoin de ça ça non oui donc ça on va prendre j'ai ça on va prendre donc je pense qu'on est paré on va juste faire une autre pelle aussi alors je vais faire ça tout de suite ça a été bientôt cassé les torches et un atelier voilà on est paré je pense allez on va faire un petit coup de sprint parce que j'ai pas une perte plus de temps vu qu'on a au moins commencé une vraie mine cette fois on va essayer bien sûr de trouver une vraie mine donc ah il ya quelque chose en haut je sais pas si c'est une mine ou pas on va voir ça tout de suite je ne sais pas vous êtes sûr que les mobiles respawn pas parce que là c'est un peu bizarre que j'en ai autant après peut-être que c'est de la chance j'ai envie de bouger parce que c'est étonnant ok ce n'était pas une grotte mais il ya du charbon donc c'est toujours bon à prendre surtout que j'en ai plus beaucoup alors donc pour la grotte ce sera le prochain épisode vu que on va bientôt atteindre la fin de cet épisode-ci vu que j'ai toujours la limite comme je vous l'ai dit donc on récolte tout ce qu'il y a donc j'espère que ce quatrième épisode de mon guide de survie à minecraft vous aura plu n'hésitez pas à le commenter allez mais c'était tuto dany pour une vidéo sur minecraft c'était le guide de survie de dany allez moi je vous dis à plus tout le monde c'était tuto dany